Bonjour à tous, nous voici de nouveau ensemble pour une vidéo du cabinet Lando associé. La loi du 16 décembre 2010, portée par Nicolas Sarkozy, car il était personnellement impliqué, était une loi visant à simplifier notre régime administratif dans la foulée des propositions du rapport Balladur 2 et qui, faute de pouvoir modifier la constitution, visait à régler une bonne fois pour toutes nos institutions en collant deux à deux les feuilles du millefeuille. Et entre département et région, c'était le même élu, le conseiller territorial, qui devait siéger à la fois au département et à la région. Il y avait une unicité d'élus entre communes et interco et une unicité d'élus entre département et région. Le but était de faciliter la mutualisation, de lutter contre les doublons et de faciliter également, sur le long terme, le lobbying de l'État en n'ayant que deux couches, entre guillemets, d'élus, pour limiter également les revendications catégorielles. Lorsque François Hollande a été élu et qu'on a eu ensuite les gouvernements héros, dans sa plateforme électorale, il y avait le retour au système antérieur, fin du conseiller territorial, retour de la clause générale de compétence des départements. Grande surprise de tout le monde, au lendemain des municipales de 2014, le président de la République lui-même annonce qu'on va changer tout ça, redonner un coup de réforme au profit du couple commun et interco, et surtout, surtout à terme, supprimer les départements, annonce du président de la République donc au printemps 2014, qui fut tempéré dès septembre 2014. Le gouvernement d'Édouard Philippe et le président de la République, à partir de l'été 2017, ont annoncé qu'on allait arrêter avec les grands bouleversements et qu'on irait sur la base du consensus. Mais au bout de quelques mois est venu le débat selon lequel il faudrait peut-être réorganiser, voire unifier, au moins au niveau électoral, départements et métropoles. Nous avons fait des articles, nous avons fait une vidéo là-dessus. Je vous invite à vous y reporter. Et ceux d'entre vous qui avez vu cette vidéo connaissez déjà la fin. Pour les autres, attention, spoiler, ce projet est en train d'échouer. Il est en train de réussir sur ex-Marseille-Provence, avec sans doute une extension de la métropole et une fusion interne entre métropole et département, sur un modèle lyonnais d'y tomber, et en réalité avec des modalités qui semblent devoir être un peu différentes. Mais dans tous les autres territoires, on ne va plus dans cette direction. On peut s'en féliciter, on peut le regretter. En tout cas, ça semble être comme ça. En parallèle, toujours sur une base de consensus, se reforme une Alsace unifiée sous la forme d'une fusion assez originale entre les deux départements alsaciens au sein toujours de la région Grand Est, mais avec une fusion de ces deux départements qui maintient des structures, donc bidépartementales quand même, ce qui ressemble un peu, la région en plus, à ce qui s'est fait en Corse. Évidemment, il y a énormément de réflexions dans le grand débat national. Bref, le chantier de la réforme territoriale est loin d'être clos dans notre pays qui ne s'en lasse jamais visiblement. Reste, reste que depuis un mois, nous sommes en avril 2019. Depuis un mois, on entend à droite, à gauche, en bas, en haut, y compris à des niveaux ministériels, reparler du conseiller territorial. Ce conseiller territorial, c'est quoi ? L'idée, c'est donc que l'on pourrait réavoir pour les élections de 2021 des conseillers qui, aujourd'hui, sont des conseillers départementaux, élus dans des grands cantons par père, un homme, une femme, qui seraient également les élus régionaux. Donc la parité mise à part, le grand canton mise à part, et encore, c'était déjà des grands cantons qui étaient envisagés en 2010. Nous sommes donc sur une reprise d'une réforme Sarkozy, décembre 2010, aujourd'hui combattue par des associations d'élus et notamment des gens qui, à l'époque, étaient aux responsabilités et défendaient ce projet. C'est de bonne guerre. Mais nous avons donc l'idée qui revient que, faute d'avoir réussi à faire des réformes très gentilles et très consensuelles, il faudrait peut-être revenir au minimum qui avait été fait sous Nicolas Sarkozy et détricoté le début de la mandature de François Hollande, c'est-à-dire le lien humain au stade des élus entre département et région pour que ces structures arrêtent de se bouffer le nez, mais collaborent ensemble, comme d'ailleurs ça réussit plutôt à être fait dans certaines régions et moins dans d'autres. Évidemment, c'est une vision un petit peu idyllique, un petit peu facile, car on voit bien que s'il y a concordance des majorités entre un département et une région, le travail en commun, la lutte contre les doublons, peut-être certaines mutualisations, en tout cas un travail en bonne intelligence seront plus faciles que si, au contraire, des élus sont dans une majorité départementale, mais dans l'opposition à la région, ou réciproquement, bien sûr. Mais bon, il est intéressant de voir, à droite comme à gauche, cette idée renaître. Est-ce que c'est ce qui va nous tomber dessus en 2021 pour le meilleur ou peut-être pour le pire ? Bien malin qui sait. Mais ce qui est certain, c'est que ça revient sur la table des discussions. Et si ce n'est ça qui passera, ce seront probablement d'autres réformes qui seront envisagées dans l'année qui vient pour remettre un tout petit peu d'ordre dans notre millefeuille nationale, surtout maintenant que la réforme de la fusion métropole-département est en train d'échouer, à l'exception notable des Bouches-du-Rhône. À suivre donc. Le sujet est complexe. Je le trouve passionnant. En tout cas, il est essentiel en ces temps où nous nous interrogeons sur notre démocratie nationale et locale et sur le rapport avec le citoyen et sur la relative complexité institutionnelle qu'est la nôtre. Donc à bientôt pour en parler dans des vidéos de notre cabinet. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada